A un peu plus de 6 mois de la Coupe d'Afrique des Nations, le Pays des Elephants se met en ordre de bataille autour de l'événement qu'elle va accueillir. Le vendredi 30 juin 2023, la Fédération Ivoirienne de Football, réunie en Assemblée Générale, a annoncé la nomination de 3 anciennes légendes de l'équipe nationale au rang d'ambassadeur de la compétition qui aura lieu à travers le pays du 13 janvier au 11 février 2024. Il s'agit de Gadi Selye, légende de la sec Mimosa et capitaine lors de la conquête du premier titre continental de la Côte d'Ivoire, décroché au Sénégal en 1992. On a également Yaya Touré, capitaine durant l'épopée victorieuse de 2015 en Guinée équatoriale et de son prédécesseur Didier Drogba. Contrairement aux deux autres, Didier Drogba a manqué de peu le titre de champion d'Afrique mais est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est le capitaine qui a emmené à trois reprises le pays en Coupe du Monde. Ses nominations expriment le désir de reconnaître les mérites de ses joueurs, de leur témoigner la reconnaissance de la nation en l'est élevant à ce rang d'ambassadeur, a déclaré le président de la Fédération Ivoirienne de Football, Yacine Idriss Diallo. Pour construire, il importe de se souvenir du passé. C'est la base de ce que l'on appelle le soubassement à partir duquel nous sommes en train de préparer l'avenir, a-t-il ajouté. Les trois ambassadeurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 seront reçus prochainement par l'instance dirigeante et se verront préciser les contours précis de leur nouvelle mission. Élevé à la dignité d'ambassadeur de la Fédération Ivoirienne de Football, trois joueurs importants, anciens joueurs, anciens internationaux, aussi importants que les autres, mais qui ont été les capitaines de leur génération. Il s'agit de Gadi Sely Saint-Joseph, capitaine de l'équipe nationale qui a été vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 92 à Dakar. Il s'agit de Yaya Touré qui a été capitaine de l'équipe nationale des Côtes d'Ivoire vainqueur de la Coupe d'Afrique 2015 en Guinée équatoriale. Il s'agit de Didier Tebili-Droba qui a été capitaine des équipes de Côtes d'Ivoire qui étaient à la Coupe du Monde 2006, 2010 et 2014. Il s'agit donc de reconnaître les mérites de ces joueurs et de leur marquer la reconnaissance de la nation et de les mettre dans les fonctions d'ambassadeur.